Je trouve que le film pose des questions importantes, importantes sur cette zone du monde, le Sahel, et sur tous les trafics de drogues, d'armes, d'êtres humains. Vraiment, sur le no man's land laissé aux mains du terrorisme. Vraiment des questions intéressantes qui méritent des débats et qui méritent des actions, parce que c'est évidemment un problème pour tous les peuples africains, mais aussi pour l'Europe. Et donc je pense qu'il est plus le temps de trouver des solutions pour essayer d'améliorer la situation. C'est clair que dans la région, on a travaillé avec les puissances qui existent déjà et les pays qui sont amis de l'Union Européenne, notamment très clairement le Maroc. Et j'espère, à l'avenir, l'Algérie pourra aussi nous aider à améliorer la situation. La conclusion de tout ça, c'est qu'il ne faut plus laisser traîner longtemps, pourrir la situation du Sahara marocain. Le Maroc fait un très grand travail par rapport au développement tout simplement déjà de la région, que ce soit le Sahara, que ce soit le développement de l'Afrique. Et moi, je pense à titre individuel que le fait que le Maroc soit revenu dans l'Union africaine aujourd'hui, qui n'a aussi pas une partie de solution, un problème du Sahara à travers l'Afrique, mais tous les Africains déjà, qui sont sous le territoire, doivent soutenir le Maroc dans l'achèvement de toute cette problématique du Sahara, que certains pays soutiennent d'une manière injuste. Je pense que c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger. Le film d'Hassan a le mérite d'alerter, comme tous les autres films qu'il fait. Hassan a la capacité d'anticiper les phénomènes mondiaux importants, comme je le disais, notamment son film qu'il a fait sur les migrations, était déjà un précurseur de la crise migratoire telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et si, en ce moment-là, on s'était inspiré de ce film, peut-être qu'on aurait pu des décisions qui auraient évité l'aggravation de la crise migratoire, aujourd'hui, comme elle était traitée par Hassan à travers son documentaire. Oui, bien sûr, c'est un film absolument intéressant, parce qu'il démontre une évidence, c'est que le Sahara occidental ne doit pas rester une machine à fabriquer du terrorisme. On s'aperçoit que le Maroc a une légitimité dans cette affaire, et il l'a démontré, parce que je l'ai vu moi-même en allant à Crans-Montana il n'y a pas très longtemps, à Darla, et on s'aperçoit finalement que cette région a un avenir, mais qu'elle n'a pas un avenir avec du terrorisme, elle n'a pas un avenir avec des gens qui vivent dans des camps, dans une misère épouvantable. Elle a un avenir dans un développement démocratique et économique. Et donc, je salue cette action menée par le Maroc, évidemment, sur cette région, mais je salue l'action du Maroc d'une façon plus générale sur l'Afrique, parce qu'on s'aperçoit que dans cette région, parce qu'on parlait du terrorisme, parce que c'est quand même une machine à fabriquer du terrorisme, on s'aperçoit que dans cette région, si vous prenez cet axe terroriste qui part de la Libye jusqu'à la Guinée, puisque la Guinée était un des objectifs, il ne faut pas l'oublier, du terrorisme, parce que la Guinée est très riche, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de stabilité démocratique et politique, sauf au Maroc. D'accord. Alors, le film de ce soir s'intitulait Sahel et Sahara, donc trafic, drogue et terrorisme, et traité principalement du terrorisme fort présent dans les régions du Sahel et du Sahara. Donc, le film montrait un peu l'étonnant et aboutissant de ce qui se passait là-bas, toutes les sortes de trafic, et j'ai trouvé qu'il était très représentatif de ce qui se passe actuellement. Et il m'a particulièrement touchée, parce que je me suis rendue compte que c'était un fléau réel. Et je pense que le réalisateur, sur ce coup-là, a vraiment fait un coup de génie, parce que ce film, je pense que ce film devrait vraiment être montré aux politiciens, parce que c'était un film génial, vraiment. Alors, le film de M. Hassan Barouti est un film qui est très intéressant, à plus d'un titre, puisqu'il relate le terrorisme dans le Sahel au Sahalien. Et ce qui me plaît le plus dans ce film, c'est la reprise du Sahara. Pour moi, ce qui m'importe surtout, c'est Sahara. Et là, on peut, de par ce film, remarquer la connexion, la connexion entre les pseudo-polisariens et le terrorisme international. C'est un événement très important, vu le titre de ce documentaire qui s'appelle Sahel, le Sahara. Je pense que son réalisateur, il voulait tout simplement montrer le dossier du Sahara aux Européens. Je pense que, j'en suis sûr, à certains, ça peut être un très bon documentaire. en même temps, ça peut aussi faire pousser les rencontres entre les Marocains qui sont présents ici, avec les parlementaires, avec les travailleurs, y compris les fonctionnaires de l'Union Européenne. Mais ça ne fait que une bonne chose. Ce documentaire me montre le terrorisme qui est dans le Sahel, qui est un peu à la porte du Maroc, et à la porte de l'Europe, c'est pas si loin que ça. Mais il faut prendre les choses dès le début, parce que moi, sincèrement, ça ne me concerne que moi, l'Algérie, elle est à la base de tous les problèmes qui se trouvent au Sahel. Pourquoi je dis ça ? Rappelez-vous, dans les années 90, l'Algérie, elle voulait jouer la transparence et la démocratie en permettant à un parti politique, le fils, de se présenter aux élections législatives. Et ces derniers, ils ont gagné les élections, et juste par après, on nous a annulé ces élections. Et évidemment, ce parti est parti vers la clandestinité et avec toutes les victimes qu'on connaît en Algérie les années 90. Et par après, ce terrorisme s'est étalé vers le Sahel et avec le polisario qui est soutenu par l'Algérie. Et tous ces problèmes-là bloquent tout développement dans l'Afrique du Nord en général. Heureusement pas pour le Maroc, parce que le Maroc, il est sûr de sa souveraineté sur le Sahara et il se développe mille fois mieux que les autres. J'ai été enlevée le 2 février 2011 dans le sud de l'Algérie et après une semaine de voyage, on est arrivés dans le nord du Mali. Et j'ai dit vraiment que... Moi, je connais un peu le désert de l'Algérie, mais le nord du Mali, c'est vraiment l'inferme. Ça veut dire que c'est un paysage très... Comment on dit... Comme j'ai dit dans les documentaires, avec les pierres noires, très étouffantes, très noires. C'est ça qui m'angoisse beaucoup. Moi, j'étais comme chaque année, j'allais là-bas pour le tourisme, pour visiter le sud du Sahara. Moi, j'étais à mon 16e voyage. Ce n'est pas la première fois que j'allais là-bas. Et j'ai porté aussi des petits médicaments, des petites choses pour les enfants. Oui, pour les enfants. Et parce que moi, j'aime beaucoup le Sahara, le sud de l'Algérie. Je connais seulement le Sahara. J'ai apprécié à l'Amérique 24, qui est un site, ou une référence, pour la référence de l'hégion, et la guerre et la guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous savons qu'il y a beaucoup plus de 40 ans et il y a beaucoup plus de 20 ans et peut-être qu'il y a des 2 ou 3ème génération des gens qui vivent en France. C'est un débat qui s'est passé normalement par rapport à ce qu'il y a des contrabandes. C'est ce qui veut dire aux Européens et les gens qui regardent ce film. C'est ce qui veut dire qu'il y a un débat qui s'est passé à 40 ans. Il y a un million de kilomètres de kilomètres de kilomètres. Il y a un débat qui s'est passé à l'évolution. Il y a un débat qui s'est passé à l'évolution. Il y a un débat qui s'est passé à l'évolution. Il y a un débat qui s'est passé à l'évolution. Il y a un débat qui s'est passé à l'évolution. Il y a un débat qui s'est passé à la vitesse. Le plus de 13 ans et il y a un débat qui s'est passé à l'évolution. qui sont les experts sur les situations du sud et du sud. C'est une des problèmes que j'ai rencontré. Mais il y a des choses qui m'a permis de faire. J'ai rencontré des gens qui ont eu l'histoire de l'Eitalie. J'ai rencontré des gens qui ont eu l'Eitalie. Ils ont eu la baie dans la baie de la baie dans la baie de 14 jours. en Mali. Le site de la ville de Nouvelle-Étienne a été éclaté à la ville de Nouvelle-Étienne Il n'a pas été fait mais il n'y a pas d'éviter des pays d'économie. Mais il n'y a pas d'économie de laisser l'économie de Nouvelle-Étienne pour une école d'économie Et à l'aise de leurs propriétés, de la compagnon, de la compagnon, de la compagnon, de la compagnon, et de l'éducation. Ils font aussi des états, comme les états, de la France et de l'État, ils font les argentins de la compagnon.